Donc, on avait fait précédemment les trois chapitres qui donnent une vue d'ensemble du machine learning, qu'est-ce que c'est, et un exemple un petit peu de bout en bout de comment on peut le mettre en place. Dans les prochains cours, on va s'intéresser à des choses plus élémentaires, on va s'intéresser un petit peu aux différentes pièces du puzzle, puis toutes mises bout à bout permettent justement de mettre en place des systèmes de machine learning. Donc, on va adopter plutôt une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'on va partir des détails élémentaires pour arriver à des choses un peu plus globales. Le cours qu'il faut qu'on traite aujourd'hui, c'est celui-là, c'est le cours sur la gestion des données. Donc, vous pouvez le suivre, comme d'habitude, à partir de ce site. Vous pouvez activer le côté interactif en ouvrant ce notebook depuis Google Collaboratory. Et moi, je vais vous le présenter en mode diaporama parce que c'est un petit peu plus sympa. Voilà, donc gestion des données. Alors, pourquoi gestion des données ? Pourquoi un chapitre dédié ? Parce que, grosso modo, quand on fait du machine learning, on a des données, on a un modèle, on a ce qu'on appelle une fonction de perte, l'os, qui va mesurer l'écart entre ce que le modèle prédit et ce qu'on voudrait qu'il prévoie. Et puis, on a un algorithme d'optimisation qui va permettre d'ajuster le modèle pour que, justement, il se rapproche de plus en plus de ce qu'on voudrait qu'il fasse. La partie gestion des données, elle est donc essentielle. C'est important d'être un minimum à l'aise avec les principes et les outils qui nous permettent de faire fonctionner et de travailler avec des données dans le cadre d'un système de machine learning. Donc, première partie, l'initialisation de l'environnement. On va se placer, évidemment, dans le cadre d'un environnement Python. On va utiliser en particulier aujourd'hui une livrée qui s'appelle NumPy, que vous allez aussi, que je vais vous présenter ce matin, que vous allez réutiliser pour les groupes concernés cet après-midi ou cette semaine, un peu plus tard, dans le cadre du TP d'apprentissage automatique de cette semaine qui aura lieu et qui utilisera l'environnement Python. On va également utiliser Scikit-Learn et un certain nombre d'outils de Scikit-Learn dont certains ont déjà été mis en œuvre dans le cadre du chapitre sur le machine learning en action. Alors, si on veut un petit peu formuler le problème de manière théorique et un petit peu mathématique et essayer d'introduire un certain nombre de notations qu'on va retrouver, pas dans tous les chapitres, enfin, en tout cas, qu'on va utiliser ultérieurement. On notera M, le nombre d'exemples et le nombre de résultats associés du jeu de données. Donc, on est dans le cadre d'un processus supervisé. On a les exemples et les données d'entrée et les résultats qu'on attend. On notera N, le nombre de features. Une feature, c'est un mot que j'ai déjà employé. On peut traduire ça par propriété, attributs, caractéristiques de chacun des exemples de données. Si on repense à l'exemple au chapitre du machine learning in action, les features, c'était pour une zone géographique, la longitude, la latitude, le nombre de chambres, le nombre de pièces, etc. Donc, on notera X, l'indice I, le IM, exemple des données. Ça sera, dans le cas général, un vecteur de N caractéristiques. Et donc, on pourra éventuellement, on notera de cette manière-là, la valeur de la JM caractéristique pour le IM exemple de données. Les données d'entrée, on va souvent les rassembler. Donc, X correspond à une donnée, un exemple en particulier. Si on veut les rassembler, chacun de ces vecteurs d'exemples, chacun de ces exemples, on les rassemblera sous la forme d'une matrice qu'on appelle souvent une design matrix, qui est de dimension M fois N, c'est-à-dire que dans sa première dimension, on a le nombre d'exemples et dans la seconde dimension, on a les caractéristiques de chacun des exemples. Voilà. Donc, ça, ça sera la notation classique qu'on adoptera. Et c'est souvent sous cette forme qu'on va essayer de présenter les données à nos modèles de machine learning. Ça ne sera pas systématiquement le cas. On verra des exemples un peu plus tard quand on prend un réseau à convolution où les données d'entrée ne seront pas une matrice de dimension. Mais le cas général, pour l'instant, c'est celui. Les cibles à prédire, on va les nommer Y. Donc, alors, cible, ça peut être donc target, label, c'est-à-dire que dans les deux cas, c'est le résultat qu'on attend pour le I-M exemple. Et on peut rassembler dans un vecteur qu'on va appeler Y les résultats à prédire pour tous les M, pour tous nos M exemples de données. Alors, on va introduire et commencer à parler de la notion de tenseur. Qu'est-ce que c'est qu'un tenseur ? Tout simplement, c'est le nom qu'on utilise dans le contexte du machine learning et de la data science. C'est le nom qu'on utilise pour désigner des tableaux numériques multidimensionnels qui peuvent être donc de dimensions variables. On peut avoir des tenseurs à une dimension qu'on va appeler des vecteurs, des tenseurs à deux dimensions qu'on va appeler des matrices et on pourrait avoir des tenseurs aussi, 3D, 4D, 5D, etc. Donc, un tenseur, c'est un tableau numérique multidimensionnel. Ce sont ces éléments-là qui vont nous permettre de manipuler et de faire ensuite des calculs sur les données. Et donc, ce sont un petit peu les briques de base en ce qui concerne les structures de données de base pour le machine learning. Si on veut décrire un tenseur, on va pouvoir le décrire à partir d'un certain nombre de propriétés. Son rang, ça va être son nombre de dimensions. Donc, un tenseur de rang en 3, c'est un tenseur qui aura 3 dimensions. Une dimension, on appelle ça aussi souvent un axe. Et la forme, ou shape en anglais, d'un tenseur, c'est le nombre de valeurs pour chacune de ces dimensions ou chacun de ces axes. Alors, parfois, le nombre de valeurs sur chacun d'un axe, enfin, pardon, le nombre de valeurs pour un axe donné, on appelle ça aussi parfois la dimension d'un tenseur. Donc, le nom de dimension, il est un petit peu polysémique et source de confusion. Ça dépend un petit peu du contexte. Si, par exemple, on parle d'un vecteur à 3 dimensions, un vecteur, c'est un tenseur à une dimension. Et dans ces cas-là, le mot dimension désigne le nombre d'éléments. Par contre, si on parle d'un tenseur à 3 dimensions, à ce moment-là, le mot dimension, il faut l'interpréter comme étant synonyme d'axe. Et donc, il s'agit d'un tenseur de rang 3 qui a 3 dimensions et un certain nombre de valeurs que pour l'instant, on ne connaît pas selon chacune de ces 3 dimensions. Donc, le mot dimension, on l'emploie, je vais souvent l'employer, en fonction du contexte. Soit c'est le nombre d'éléments suivant un certain axe, soit c'est le nombre d'axes du tenseur. Pour manipuler les tenseurs en Python, il existe un certain nombre d'outils. L'outil standard, c'est NumPy. NumPy, c'est une librairie dont le rôle essentiel, justement, est de fournir des services de stockage et de gestion de manipulation de tableaux numériques multidimensionnels qui sont des objets qui possèdent le type ND array. Outre la gestion de ces tableaux numériques multidimensionnels, NumPy offre tout un tas de services de création, tri, sélection, manipulation, algorithmes de calcul autour des tableaux numériques multidimensionnels pour faire des stats, de l'algebra binaire et encore plein de choses différentes. NumPy, c'est la brique de base, c'est un peu le socle technique commun à énormément de librairies, de data science et de machine learning. Deux autres outils également qui permettent de faire ce travail, PyTorch et TensorFlow. TensorFlow, alors pardon, NumPy, je vous montre vite fait ou pas. Bon, vous irez voir la documentation. Mais c'est vraiment la brique de base. PyTorch, c'est une plateforme de machine learning, deep learning qui est assez récente, qui a été poussée par, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, qui a été poussée par Facebook et a été une plateforme concurrente de TensorFlow. PyTorch offre un service aussi de manipulation de tensor. Il offre une API, donc une interface de programmation, c'est-à-dire une manière de travailler avec les tensor qui est très similaire à celle de NumPy, c'est volontaire, pour ne pas perdre les gens qui connaissaient déjà NumPy, évidemment. Les tenseurs manipulés par PyTorch peuvent être hébergés dans la mémoire du GPU et donc peuvent être, les manipulations sur ces tenseurs peuvent être réalisées, les calculs, via le GPU, contrairement à NumPy qui ne supporte que les CPU. Donc, il peut y avoir un intérêt à utiliser PyTorch, notamment quand on fait des calculs complexes et potentiellement chronophages sur des tenseurs. Enfin, TensorFlow, qui est donc la plateforme de machine learning, deep learning poussée par Google, possède aussi des services de gestion des tenseurs très similaires dans les fonctionnalités à ceux de NumPy et PyTorch. Historiquement, l'API de TensorFlow est un peu plus un peu moins user-friendly, un peu plus difficile à prendre en main. Ça a évolué avec le temps. Malgré tout, malgré tout, rien de tout finalement. Donc, il est possible d'utiliser son scénario. Il y a d'autres livrets qui sont plus périphériques, mais ça, c'est les trois choix essentiels pour pouvoir manipuler des tenseurs. Je vais vous présenter NumPy dans un premier temps, une partie de l'API de NumPy pour que vous soyez un minimum à l'aide avec ça. Pour créer des tenseurs, on va utiliser, il y a tout un tas de fonctions qui permettent de créer des tenseurs. Ici, par exemple, je crée un tenseur qui a une dimension, autrement dit un vecteur, qu'on peut se représenter sous la forme d'un tableau, tout simplement, qui contient ici les éléments 1, 2, 3. Ensuite, si je définis une fonction PrintTensorInfo qui va m'afficher le tenseur, son nombre de dimensions et sa forme, alors l'opération PointShape, c'est une opération que vous allez souvent, souvent retrouver que vous allez aussi retrouver cet après-midi pour ceux qui font TP. Donc, c'est important de la connaître. Je peux très bien générer, en fait, un simple scalaire. Dans ce cas-là, il n'aura aucune dimension et une forme vide. Je vais pouvoir, comme précédemment, générer un vecteur. Dans ces cas-là, donc ça, ça sera le contenu, l'affichage, le résultat du premier print ici. Ce tenseur a une seule dimension et il a une forme qui, ici, correspond à la forme d'un vecteur avec NumPy, on l'avait déjà rencontré. Donc, c'est le nombre d'éléments suivant la première dimension, virgule, et ensuite directement la fin de la parenthèse. Donc ça, il s'agit d'un vecteur qui, enfin, d'un tenseur à une dimension. Je peux aussi générer, ici, une matrice. Donc là, ce n'est pas extrêmement lisible parce que tout est en ligne, mais j'ai bien, à la limite, l'affichage nous permet de vérifier qu'il s'agit bien d'une matrice simple où j'ai trois éléments ici suivant le premier axe et ensuite cinq éléments suivant le deuxième axe. Il s'agit bien d'un tenseur à deux dimensions et là, pour forme, trois et cinq. Trois parce que, ici, j'ai trois éléments suivant le premier axe et j'ai essayé de distinguer axe et dimension dans ce que je vais vous dire. et cinq éléments suivant le second axe. Je ne vous ai pas dit évidemment, mais comme d'habitude, si vous avez des questions ou s'il y a des choses pas claires, on m'interrompt. Alors, on continue. On peut créer, on peut aller encore plus loin, créer des tenseurs à trois dimensions. Alors là, ça devient un petit peu moins évident à écrire à la main. NumPy possède des fonctions aussi pour générer des tenseurs avec des données aléatoires, des entiers, des zéros, des 1, etc. suivant le nombre de dimensions à l'extérieur. On va lui fournir. Donc ici, je suis bien dans le cadre d'un tenseur à trois dimensions avec le nombre d'éléments suivant selon chacune de ces dimensions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on va avoir créé ces tenseurs ? Il y a un certain nombre d'opérations. Je vous dis que NumPy permettait de faire tout un tas d'opérations de manipulations sur ces tenseurs. Je ne vous donne qu'une sous-liste dans ce cours, une sous-liste des choses qui me paraissent les plus essentielles, mais c'est loin, loin, loin d'être exhaustif. Une opération qu'on fait souvent quand on travaille avec des tenseurs, c'est ce qu'on appelle le wish-hipping. Alors, wish-hipping, en anglais, changement de forme, j'aurais plutôt tendance à utiliser le mot anglais. On va essayer de, on va changer la forme du tenseur sans changer les données qui continuent. La nouvelle forme, il va falloir qu'elle soit compatible avec la forme courante parce que, étant donné qu'on travaille sans modifier les éléments, ça veut dire que la nouvelle forme doit permettre d'héberger exactement le même nombre d'éléments que la forme de départ. Si, par exemple, ici, vous avez un tenseur qui arrive sous la forme d'un vecteur, donc un tenseur à une dimension, vous allez pouvoir le reshaper, changer sa forme sous la forme d'une matrice à deux dimensions, deux par trois, ou bien sous la forme d'une matrice trois par deux. Et on retrouve à chaque fois, évidemment, les mêmes éléments, c'est juste qu'ils sont réorganisés à l'intérieur du tenseur. Alors, pourquoi je vous ai dit que c'était important cette opération-là ? Parce qu'on aura souvent à faire ces opérations de changement de forme. Quand, par exemple, on voudra travailler avec des images et fournir des images à un modèle de machine learning, le format des images, c'est un format par défaut à trois dimensions où vous aurez longueur, largeur et profondeur de couleur. Et vous voudrez transformer ça sous la forme d'un vecteur pour que chaque image puisse être fournie à certains modèles de machine learning. Donc, il faudra, on fera ça en activité, mais si, je vais vous montrer juste après, justement, ce que ça peut donner. Donc, avec NumPy, l'opération, l'idoine pour changer la forme d'un tenseur s'appelle reshape. Alors, attention, ce n'est pas une opération qui se fait sur, enfin, qui modifie la valeur de l'élément sur lequel vous appelez la méthode reshape. elle renvoie quelque chose qui correspond à l'élément avec la forme de changer. Ça sera vrai, presque toujours, avec NumPy. Les méthodes, et ça sera aussi le cas avec PyTorch et TensorFlow, les méthodes que vous appelez ne modifient pas l'objet sur lequel elles sont appelées, sauf cas particulier. Donc, j'ai une matrice 3.2 que je transforme en matrice 2.3. j'ai une matrice 3.2 que je transforme en vecteur. Tout ça, c'est possible. Par contre, je peux aussi me tromper. Ici, si j'essaye de reshaper cette matrice sous la forme d'un vecteur, je vais avoir une erreur parce qu'ici, la forme 5 ne me permet pas d'héberger tous les éléments. Je vais le faire avant. Je vais le faire avant. Tout au début. Oh là 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 là. Quel échec. Alors. Je lance les imports dans mon notebook pour pouvoir exécuter le code. J'en étais où ? Je vais le mettre là. Il ne fait rien évidemment. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, j'ai une erreur qui est relativement compréhensible. Donc justement, j'essayais de vous parler des exemples d'images et de vidéos dont on a besoin de changer les formes. Ça va être plus simple avec un exemple. Quand on a des images qui arrivent sous la forme d'images dits bitmaps, c'est-à-dire d'ensembles de pixels. L'autre format étant des images au format, l'autre format de stockage possible étant le format vectoriel. Cette fois, on décrit une image sous la forme d'un ensemble de formes, par exemple, des cercles, des carrés, des courbes, etc. Les images de type photo, etc. Tout ce que vous prenez avec vos smartphones ou autres sont des images bitmap. Techniquement parlant, ce sont en fait des tableaux multidimensionnels et une image peut se représenter sous la forme d'un tenseur 3D qui a ce format-là, la hauteur, la largeur et ce qu'on appelle la profondeur de couleur, c'est-à-dire une valeur pour chacun des canaux de couleur, sachant que le standard consiste à fournir pour chacun des pixels de l'image. Chacun des pixels de l'image correspond en fait à ce tableau à deux... Ça, c'est le nombre de pixels. C'est le nombre de pixels en hauteur, ça, c'est le nombre de pixels en largeur. Et pour chacun des pixels, vous aurez de manière standard trois valeurs, une valeur de rouge, une valeur de vert, une valeur de bleu. Donc, ça nous donne au final une représentation de l'image sous la forme d'un tenseur 3D. Si vous voulez représenter des vidéos, vous avez exactement le même fonctionnement pour les images, sauf que une vidéo, c'est une série d'images fixes et chaque série d'images fixes correspondra à une frame. Donc, vous aurez une vidéo qui peut être représentée sous la forme d'un tenseur 4D. Si vous voulez utiliser certains modèles de machine learning, la plupart, pas tous, mais la plupart, avec des images ou des vidéos, vous allez devoir changer la forme et en particulier aplatir ces tenseurs pour les transformer en un vecteur. C'est-à-dire qu'il va falloir passer d'un tenseur 3D à un vecteur pour les images ou bien d'un tenseur 4D à un vecteur pour les vidéos. D'où l'importance de cette opération de le shaping. Si on prend l'image de ce chat qui nous regarde de manière énigmatique, si on voulait le donner comme entrée à un modèle de machine learning, donc cette image techniquement va se traduire par un certain nombre de pixels en hauteur sur des pixels en largeur et chacun des pixels va avoir une valeur de rouge, une valeur de vert, une valeur de bleu. Il faudrait en fait aplatir ce tenseur 3D qui permet de représenter une image sous la forme d'un vecteur qui contient chacune des valeurs de couleur pour chacun des pixels de l'image. Mais ce serait cette image aplatie sous la forme d'un vecteur qu'on donnerait en entrée à notre modèle de machine learning si on voulait travailler sur les images. D'où l'importance de cette opération. Alors si on regarde, si on prend un exemple d'image pour que ça soit un peu plus parlant, j'utilise une fonction de Scikit Learn qui me permet de charger deux images d'exemple tout simplement. J'affiche, alors là je charge la deuxième image j'utilise l'indice 1 sachant que la première image est à l'indice 0 j'affiche l'image et puis j'affiche la forme de cette image. Alors je vais peut-être est-ce que ça va marcher ou est-ce que je vais en tout cas ça va marcher. Si par exemple je veux regarder la première, j'en ai une autre. Voilà. N'importe. Dans les deux cas ils font les mêmes dimensions ce sont des images qui font 640 par 427 donc il y a 640 pixels en largeur 427 pixels en hauteur et chacun des pixels est décrit par trois valeurs de couleur rouge, vert, bleu. Si je veux l'aplatir cette image je vais pouvoir utiliser l'opération de reshaping et je vais la reshaper sous la forme pardonnez-moi pour mes anglicismes avec l'action approximative je vais la reshaper sous la forme d'un vecteur et ce vecteur il va avoir combien d'éléments il va avoir comme élément le nombre total de valeurs de couleurs pour chacun des pixels autrement dit je vais multiplier les trois dimensions de mon tenseur pour pouvoir le reshaper sous la forme d'un vecteur. Il existe d'autres solutions je vous les ai mises pour référence avec NumPy parce que peut-être que vous allez les rencontrer à gauche et à droite sous la forme d'exemple etc. On peut utiliser reshape par en utilisant l'indice moins 1 moins 1 ça veut dire que NumPy va se débrouiller pour trouver la bonne dimension à partir des dimensions actuelles donc ici si vous utilisez un vecteur et que vous précisez moins 1 NumPy va en déduire que ce vecteur doit contenir autant de valeurs que le produit des trois dimensions donc il va refaire cette opération sans que vous ayez à préciser explication sinon Ravel et Flaten sont aussi d'autres opérations possibles pour aplatir l'image sous la forme d'un vecteur donc ensuite je peux afficher la forme de mon image aplatie alors au passage le f ici c'est la syntaxe pit c'est ce qu'on appelle des f-strings en Python c'est à dire que ce sont des chaînes de caractères dans lesquelles on peut ajouter des expressions qui seront évaluées au moment de l'affichage donc en les plaçant entre accolades pour que ça fonctionne il faut avoir mis ici un f sinon ça ne fonctionne pas voilà on peut afficher les images on peut tester ça alors là c'est en fait la solution comme les quatre lignes sont exécutées c'est cette ligne là qui donne le résultat final on voit que la shape correspond à la forme correspond à la forme d'un vecteur et les assertions que j'ai mises dans ce notebook permettent de valider un certain nombre de choses de manière explicite et donc là on voit que le nombre total de valeurs ici correspond au produit des trois dimensions présentes donc j'ai aplati mon image et cette image maintenant je pourrais la donner en entrée à un modèle de machine voilà alors on peut faire quoi avec des tenseurs on peut aussi il y a tout un mécanisme d'indexation et de découpage des tenseurs à partir de leurs indices les tenseurs sont indicés à partir de 0 ok ça ne sera pas une surprise pour vous ensuite il y a la syntaxe ici qui est d'ailleurs qui reprend la syntaxe python qu'on peut utiliser sur les listes je peux prendre les indices ça c'est l'indice de départ et ça c'est l'indice d'arrivée non inclus donc là je prends les données des indices 0 jusqu'à 2 non compris donc 0 et 1 je prends les données à partir de l'indice 1 jusqu'à la fin et je peux aussi j'ai aussi un mécanisme en mettant des indices négatifs je vais partir de la fin donc là je pars de je pars de l'antépénultième indice donc de l'avant de l'avant dernier indice pardon c'est à dire que je prends les deux dernières ici valeurs jusqu'à la fin de mon tenseur donc je prends les deux dernières valeurs voilà donc ça c'est une petite gymnastique qu'il faut prendre en particulier en ce qui concerne les indices négatifs je vous ai mis ici un certain nombre d'exemples à partir d'un tenseur de type donc qui est un vecteur on peut récupérer le premier élément qui correspond à 2 les éléments d'indice 0,1 jusqu'à 2 donc non inclus donc de 0,1 inclus à partir du premier jusqu'au dernier non inclus à partir de l'avant dernier et de l'avant dernier jusqu'au dernier et donc non inclus et donc on retrouve on peut manipuler ce genre de on peut utiliser les mécanismes d'indexation pour arriver à faire un peu ce qu'on veut pardon et sélectionner quasiment ce qu'on veut de manière simple et efficace dans l'extenseur si ça vous paraît bizarre notamment tout ce qui est indice négatif c'est pas grave c'est normal retenez la syntaxe générale et ça vous suffira déjà dans un premier on parle d'axe donc pour les tenseurs je vous ai mis ce schéma parce qu'il y a un certain nombre d'opérations NumPy, PyTorch etc. qu'on applique selon des axes par exemple pour calculer des moyennes des écarts types ce genre de choses et c'est bien de ce schéma et la solution la plus simple que j'ai trouvée pour retenir et comprendre cette notion d'axe ici c'est un tenseur 2D le premier axe correspond à celui-là donc quand vous appliquez des tenseurs suivant l'axe 0 ce sont des opérations qui vont s'appuyer qui vont s'appliquer suivant tel axe si vous appliquez des opérations suivant l'axe 1 ça va être des opérations qui vont s'appliquer suivant cet axe-là on va voir un exemple après je crois voilà si vous faites la somme du premier tenseur suivant l'axe 0 vous allez faire la somme suivant en fait cet axe-là et donc pour ce tenseur qui est une matrice 1,1 sur la première ligne et 2,2 sur la deuxième ligne si vous faites la somme sur l'axe 0 vous allez avoir dans les deux cas 1,2 1,2 donc vous allez avoir 3,3 par contre si vous faites la somme sur l'axe 1 c'est-à-dire celui-là vous allez faire une somme suivant les lignes et donc vous allez avoir un résultat qui va être dans le premier cas vous allez faire la somme des deux valeurs de la ligne 1 donc vous aurez 2 et dans le second cas vous faites la somme des deux valeurs de la ligne 2 donc vous aurez 4 voilà donc ce schéma c'est bien de se le garder en tête notamment quand vous allez tomber sur du code vous avez des manipulations de tenseur suivant suivant des axes alors une autre opération importante qu'on peut faire avec NumPy c'est une autre possibilité essentielle c'est le broadcasting broadcasting c'est un mécanisme qui permet d'appliquer des opérations à des tenseurs qui n'ont pourtant pas la même forme alors il y a un certain nombre de contraintes c'est pas un truc magique qui marche à tous les coups quels que soient les tenseurs que vous vendissez en entrée mais de manière générale le tenseur de dimension le plus faible il va être broadcasté c'est-à-dire qu'il va être augmenté pour pouvoir être compatible avec la forme du tenseur de plus de plus grande dimension exemple simple qui suffira dans un premier temps je pense à votre compréhension si vous avez un tenseur qui est un vecteur et que vous voulez le multiplier par un scalaire par un fois 6 1,6 pardon ce qui va se passer c'est que ce scalaire 1,6 il va être broadcasté sous la forme d'un vecteur pour que les deux dimensions soient compatibles et qu'on puisse obtenir la multiplication de manière générale là vous voyez l'exemple que je vous ai mis là en action de manière générale quand on travaille avec NumPy la logique c'est de ne pas écrire de boucle ça c'est le genre de choses on aurait pu éventuellement si on avait été dans un cadre on n'avait que des bêtes tableau sans rien de plus on aurait pu écrire pour chaque élément du tableau alors je multiplie l'élément par un vergue du 6 et je le mets dans un tableau pour le résultat ça c'est la méthode un peu manuelle primitive NumPy l'objectif c'est de se passer de ce genre de code parce que justement la librairie est conçue pour éviter d'avoir à faire ça d'une part donc ça permet d'alléger le code ça permet de rendre le code relativement lisible et concis là on voit qu'on multiplie un tenseur par 1,6 et c'est aussi des opérations qui sont extrêmement optimisées d'un point de vue calculatoire donc c'est pas la peine d'essayer de faire à la main mal et lentement ce que NumPy permet de faire automatiquement et très efficacement voilà le broadcasting ça sera quelque chose que vous aurez l'occasion de mettre en oeuvre dans le prochain TP ensuite en ce qui concerne les opérations courantes donc là je vous ai montré un petit peu ce que c'était qu'un tenseur et les opérations de base élémentaires qu'on peut faire dessus ensuite on va parler d'un certain nombre d'opérations courantes qu'on effectue sur les données dans le cadre de systèmes et de mise en oeuvre de systèmes de machine learning on l'avait déjà rencontré on a souvent à couper le jeu de données enfin souvent toujours même à couper le jeu de données dont on dispose en deux parties une partie entraînement qui sera montrée au modèle et sur lequel il va s'entraîner et sur lequel il va s'appliquer à essayer de prédire le mieux possible de passer le mieux possible des données d'entrée au résultat qu'on attend de lui et une partie test qui va être mise de côté jusqu'à la fin du processus de mise en place du système notamment jusqu'à la fin du processus d'entraînement et affinage du modèle et ce jeu de données de test on l'utilisera uniquement à la fin pour vérifier que le modèle est capable de bien généraliser c'est à dire de bien fonctionner avec des données qu'il n'a jamais vu les pourcentages varient le training set est toujours reprenant toujours la plus grande part des données si on a des millions et des millions de lignes de données le test set ça peut être 1, 2, 3% si on n'a que quelques centaines de données le test set c'est souvent un peu plus autour de 1% alors attention à bien splitter de manière concordante les données d'entrée et les résultats pourquoi ? parce que si vous coupez vos données d'entrée on a un training set et un test set puis ensuite que vous coupez les résultats attendus en un training set et un test set étant donné que l'opération souvent induit un mélange des données vous allez perdre la correspondance entre les données d'entrée et les résultats associés ça va peut-être être plus clair si je vous montre l'exemple que je vous ai mis là je génère un tenseur 34 donc 30 exemples avec 4 features pour chaque exemple je coupe cet exemple en deux je le coupe en deux en une seule opération je ne fais pas un train de test split sur le X et un train de test split sur le Y parce que si je fais ça donc ça c'est la fonction side kit line qui permet de faire de couper suivant un certain ratio ici c'est 64 j'ai choisi de faire 75-25 si je fais deux opérations train de cette split je vais perdre la correspondance le premier élément de mon X train ne correspondra plus au premier élément de mon Y train donc ensuite je vais avoir un jeu de données complète qui ne va plus rien représenter du tout et je ne vais pas du tout pouvoir évidemment prendre un modèle de manière efficace donc on fait en même temps le découpage train de test de mes données d'entrée donc de mes inputs les caractéristiques de mes données et de mon Y c'est-à-dire les résultats que j'attends que j'essaie de prévoir donc ensuite je vois que les formes de mes modèles le total évidemment des deux premières dimensions correspond à chaque fois à 3 maintenant j'ai un X train qui contient 22 données et j'ai un X test qui contient 8 données voilà une autre chose qu'on fait souvent qu'on a aussi vu à l'oeuvre c'est de remettre à l'échelle certaines caractéristiques parce que c'est important pour que certains modèles de machine learning fonctionnent bien notamment tous ceux qui sont basés sur des réseaux de neurones et ce qu'on appelle la descente de gradients les deux possibilités enfin deux principales possibilités on peut essayer de remettre les données dans l'échelle 0-1 en soustrayant la valeur minimum et en divisant par max.min ou bien on peut faire ce qu'on appelle la standardisation c'est-à-dire un centrage réduction des données là encore on travaille sur le premier axe pour que ce centrage et cette réduction se fassent au niveau des caractéristiques au niveau des features dans ce cas-là les caractéristiques résultats auront comme on l'avait vu dans l'exemple une moyenne de 0 et un écart type de 1 alors quand on sait ça et qu'on a déjà auparavant séparé des données en traîne et test on pourrait éventuellement faire ces calculs de standardisation sur l'ensemble du jeu de données on pourrait faire les calculs de standardisation donc calculer la moyenne et l'écart type sur le jeu de données d'entraînement et l'appliquer ces valeurs au jeu de données de test ou on pourrait faire les calculs de moyenne et d'écart type séparément sur le jeu de données de validation d'une part et d'autre part sur le jeu de données de test c'est ce qui est écrit en détail par cette question qui est la meilleure qui est la meilleure explication possible que j'ai trouvé à ce problème la bonne solution et vous irez voir éventuellement le raisonnement un peu théorique qu'il y a derrière la bonne solution c'est de calculer les métriques donc la moyenne et l'écart type sur les données d'entraînement parce que ce sont les données qu'on veut utiliser comme référence pour l'entraînement et ensuite on va changer l'échelle du jeu de données de test en utilisant les valeurs calculées sur le jeu de données d'entraînement la conséquence c'est qu'on aura un jeu de données de test en fonction de sa composition par rapport au jeu de données d'entraînement il n'y aura pas tout à fait une moyenne de 0 et un écart type de 1 et ça c'est pas grave c'est mieux de fonctionner comme ça plutôt que de risquer de faire fuiter un petit peu de l'information depuis le jeu de données de test qui est le jeu de données qu'on met vraiment à l'écart qu'on considère ne pas connaître et donc à partir du moment où on considère ne pas connaître au moment de l'entraînement on ne va pas se baser sur des calculs de moyenne et d'écart type qui concernent ce jeu de données en ce moment c'est une explication que vous pouvez retenir alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ça veut dire que si vous avez un jeu de données par exemple un tenseur d'entrée qui a cette forme-là on pourrait avoir trois exemples avec pour chacun quatre caractéristiques on va pouvoir calculer la moyenne suivant l'axe 0 c'est-à-dire en fait l'axe 0 ça correspond à calculer la moyenne de chacune des colonnes comme on l'a vu tout à l'heure on va pouvoir ensuite mettre à l'échelle le x en appliquant cette opération donc on soustrait la moyenne et on divise par max.min on obtient un tenseur avec des valeurs entre 0 et 1 un minimum à 0 partout et un maximum à 1 partout on va pouvoir aussi faire alors là je vous l'ai mis en utilisant directement scikit-learn pour mettre à l'échelle par standardisation donc en calculant la moyenne et l'écart type et on obtient des données des données un tenseur ici remis à l'échelle avec des minimums et des maximums qui sont dans les intervalles de valeur qu'on voulait utiliser voilà donc en général nous on se reposera sur une solution de standardisation plutôt que de min-max scaling mais vous pourrez éventuellement vous pourrez éventuellement rencontrer les deux alors en fonction des données que j'ai en entrée j'ai des résultats qui sont qui varient et si vous essayez d'exécuter ce code vous pourrez éventuellement aussi avoir des données qui varient qui varient légèrement je suis en train de vous dire n'importe quoi j'étais en train de douter tout en parlant mais là c'est du min-max scaling soit on le fait à la main j'étais en train de me dire mais pourquoi j'ai les mêmes résultats soit je le fais en utilisant scikit-learn mais dans les deux cas l'opération c'est celle-là donc c'est logique qu'on ait quelles que soient les données d'entrée c'est logique qu'on ait pour l'opération manuelle et pour l'opération qui utilise scikit-learn c'est logique qu'on ait le même résultat je peux faire la même chose avec en utilisant la standardisation donc le centrage réduction là j'utilise une fonction définie par scikit-learn où je vois que j'ai une moyenne suivant le premier axe qui est quasiment nul pour chacune de mes features pour chacune de mes propriétés c'est ça que je veux faire je veux faire en sorte que mes caractéristiques aient des échelles similaires c'est ça l'objectif de ces opérations de changement d'échelle et j'ai un écart type de 1 pour chacune de mes features sinon je peux aussi utiliser l'outil qui s'appelle standard scaler dans scikit-learn je vais calculer les les moyennes et les écarts à chaque fois je vais calculer la moyenne et l'écart type à partir de mon jeu de données d'entraînement comme je l'ai expliqué tout à l'heure et ensuite je vais transformer mon jeu de données d'entraînement et mon jeu de données de test donc je vais les centrer et réduire à partir des valeurs que j'ai calculées sur le jeu de données d'entraînement c'est pour ça que les valeurs pour le jeu de données d'entraînement sont très très proches de 0 et de 1 et que les valeurs pour le jeu de données de test sont un petit peu différentes mais on va considérer que c'est acceptable et que c'est donc la bonne solution à faire pour mettre à l'échelle des jeux de données quand on a séparé auparavant jeux de données d'entraînement et jeux de données de test alors pour quand on a des images et des vidéos on en a déjà parlé tout à l'heure donc une image bitmap un ensemble de valeurs élémentaires rouge vert bleu pour un certain nombre de pixels donc ce sont des valeurs qui sont entre 0 et 255 souvent pour les remettre à l'échelle on ne va pas forcément faire de la standardisation on va tout simplement les diviser par le maximum et ici ce faisant quand je les divise par une valeur réelle j'obtiens un résultat et une valeur réelle donc je vais obtenir des valeurs résultats qui seront dans l'intervalle qui seront toutes dans l'intervalle 0-1 donc j'aurai des valeurs de pixels mes nouvelles valeurs de pixels remises à l'échelle qui seront toutes dans l'intervalle 0-1 ici il s'agit là encore d'une opération d'une application du broadcasting parce que Simple Image c'est un tenseur 3D comme on l'a vu tout à l'heure et ici je le divise directement par 255 par 255.0 et chacune des valeurs de ce tenseur va être divisée par 255 sans que je sois obligé de faire des boucles pour parcourir chacune des dimensions de mon tenseur alors autre opération sur les données le one-outed coding on en a déjà parlé dans le chapitre précédent donc je vous rappelle que les modèles de machine learning la plupart du temps fonctionnent ont besoin de valeurs qui soient des valeurs numériques continues et pas des valeurs discrètes que ce soit des valeurs discrètes par exemple des entiers ou des valeurs discrètes de type chaîne de caractère dans ces cas là on applique un mécanisme d'encodage qu'on appelle demi-encoding ou one-outed encoding où on va transformer chaque catégorie avec k-valeurs possibles chaque valeur va être transformée en un vecteur de k-valeurs binaires soit des zéros soit un seul de ces valeurs une seule de ces valeurs à 1 qui correspondra à la k-ième à la catégorie de l'élément alors ça sera peut-être plus clair je vous ai repris l'exemple du chapitre précédent on avait des valeurs soit good soit average soit poor qui ont été transformées chacune des valeurs ici a été transformée en un vecteur ça ça correspond à la valeur good ça ça correspond aussi à good ça ça correspond à average l'ordre évidemment est préservé et les deux dernières correspondent à plus voilà ce qu'on appelle de l'encodage ou un autre on peut l'utiliser avec scikit-learn il existe différents outils la librairie pandas ça permet de faire du one-note-on-code on peut faire ça alors là je vous ai montré avec des chaînes de caractères on peut le faire avec des valeurs numériques ici j'ai 4 alors j'ai combien de valeurs différentes j'ai 4 valeurs différentes donc ces valeurs sont one-note-on-codées ça ça correspond au 6 ça ça correspond au 7 ça ça correspond au 8 et les deux premières valeurs correspondent aux 2 ça permet donc de représenter numériquement des valeurs de type catégoriel sans qu'il y ait de relation de proximité entre chacune de ces valeurs alors oui quand on a un cas particulier quand on fait du one-note-on-coding et qu'il y a certaines valeurs qui sont certaines catégories qui sont présentes dans le training set mais pas dans le 13 set ce qui peut être le cas dans ces cas-là on fait le one-note-on-coding en se basant sur les catégories de l'ensemble de données d'entraînement et si on a des valeurs particulières qui ne sont que dans le jeu de données de test on les ignore là vous avez un exemple où vous avez la valeur yellow qu'on ne trouve pas dans le jeu de données d'entraînement elles seront ignorées dans le processus de one-note-on-coding elles apparaîtront sous cette forme alors allez j'ai encore pas beaucoup de temps pour terminer je voudrais au moins finir ce chapitre les valeurs manquantes donc en fonction de leur importance du pourcentage de valeurs manquantes soit on supprime les données soit on supprime l'attribut entièrement soit on remplace par des valeurs arbitraires par exemple la moyenne comme dans ce cas là on va calculer la moyenne par la moyenne des valeurs des caractéristiques pour pouvoir remplacer les not a number c'est à dire les valeurs qui sont ici manquantes dans nos jeux de données d'entraînement donc là la valeur moyenne pour cette colonne pour cette caractéristique c'est 3,5 la valeur moyenne ici pour cette colonne c'est 7,5 voilà on peut faire aussi on peut remplacer des valeurs par des chaînes parfois ça peut être utile on peut faire ce qu'on appelle j'ai presque fini si je vais finir alors on peut faire ce qu'on appelle l'augmentation de données ça on n'en a pas encore parlé l'augmentation de données consiste à essayer d'enrichir notre jeu de données en ajoutant des nouveaux exemples en ajoutant des nouvelles données d'entraînement comment on va faire pour ajouter des données soit on va les générer à partir de en modifiant légèrement les données qu'on a déjà à notre disposition soit on va essayer de créer artificiellement des nouvelles données qui vont être représentatives de nos données d'entraînement pour pouvoir les ajouter à nos jeux de données l'intérêt d'avoir plus de données dans un jeu de données c'est que vous allez rendre le modèle capable de s'adapter de bien fonctionner avec un plus grand nombre de types de données donc vous allez avoir un modèle qui va mieux fonctionner qui va en particulier limiter ce qu'on appelle son surapprentissage c'est à dire le surapprentissage c'est un des dangers de l'apprentissage automatique quand le modèle se colle trop aux données d'entraînement qu'il a vues et n'est pas capable de bien fonctionner avec des données qu'il a jamais et une solution pour lutter contre le surapprentissage c'est justement de fournir plus de données des données différentes pendant l'entraînement du modèle pour qu'il soit justement capable de bien fonctionner avec une plus grande variété de données là vous avez un exemple classique de data augmentation qui est assez facile à réaliser quand on travaille avec des images à partir d'une seule image par exemple ici un lion vous allez pouvoir créer un certain nombre d'images qui vont en fait vont être des versions légèrement modifiées de l'image initiale où vous allez appliquer des translations des rotations des changements d'échelle à l'image initiale et à chaque fois toutes ces images là vous allez pouvoir les ajouter en plus de l'image originelle dans le jeu de données en disant à chaque fois tout ça ça correspond à un lieu et ça va permettre au modèle ça peut permettre au modèle de voir passer un plus grand nombre d'images variées pendant son entraînement et donc in fine de mieux fonctionner voilà donc l'augmentation de données n'est pas forcément que réservée aux images mais c'est une solution classique qu'on met souvent en oeuvre quand on travaille avec des images ça c'est dans le cas où on génère des copies légèrement modifiées on peut aussi générer des données nouvelles en utilisant par exemple des modèles de machine learning deep learning de type GAN qui sont capables de générer des données artificielles qui ressemblent énormément à des données réelles et on peut intégrer ces données artificielles dans notre jeu de données dernière chose le feature engineering on en avait un petit peu parlé dans le chapitre sur le machine learning en action où on avait essayé de créer des features en combinant des caractéristiques dans des features existantes l'idée c'est que c'est de réfléchir en amont de l'entraînement on va essayer de réfléchir à la manière de présenter les données une manière de présenter les données qui va faciliter et rendre le plus simple possible le travail d'apprentissage réalisé par le modèle donc on va essayer d'exprimer le problème sous une forme justement plus simple pour le modèle ça nécessite souvent encore une fois de connaître le sens métier des données alors un des avantages de ce qu'on appelle l'apprentissage profond au deep learning un des avantages mis en avant disons c'est que ce processus de feature engineering est rendu moins important moins essentiel parce que ces gros réseaux ont la capacité eux-mêmes un petit peu de découvrir quelles sont les caractéristiques quelles sont les features importantes dans les données donc on peut en théorie leur balancer comme ça avec toutes les données et les laisser débrouiller malgré tout c'est jamais inutile de réfléchir un petit peu au sens métier des données et d'essayer de trouver des solutions pour faciliter la tâche de modèle que ce soit un simple modèle élémentaire de machine learning très classique ou bien un réseau de neurones avec des centaines de couches de convocutions ou autre par exemple si vous voulez essayer de faire apprendre un modèle l'heure du jour à partir d'une horloge des informations fournies par une horloge la solution brutale c'est de fournir à chaque fois des images d'horloge et de laisser se débrouiller de laisser le modèle se débrouiller une solution qui est déjà un peu meilleure c'est d'essayer de fournir les coordonnées des deux aiguilles qui vont tourner sur l'horloge et vous pouvez même en réfléchissant un peu essayer de trouver une solution encore meilleure vous allez simplement fournir les angles des deux aiguilles et faire apprendre le modèle non plus à partir d'images où il va y avoir un travail considérable et pas forcément une réussite au bout simplement à partir de ces données là qui seront beaucoup plus simples à exploiter par la manière donc voilà un exemple d'application de ce qu'on appelle le feature engineering c'est à dire la réflexion en amont de l'apprentissage pour essayer de présenter les données sous la forme la plus simple possible pour le moment voilà je suis pile à l'heure pour une fois je vous écoute si vous avez des questions sur ce dont on vient de parler d'apprentissage